Le quai renoue enfin avec son public, mais pas avec ses habitudes. Ce spectacle se joue ainsi dans la cour logistique habituellement réservée aux seuls techniciens. Malgré les mesures barrières et une jauge restreinte, cette programmation estivale inédite, montée dans l'urgence, s'est adaptée aux contraintes du virus. Les rubans sont assimilés aux vêtements. Tu n'as pas oublié les paroles de sages anciens. Nul animal ne portera de vêtements. Je vous invite tous à vous libérer de vos rubans. De retrouver la scène, de voir les artistes jouer, c'est un réel plaisir, même si on a le masque. Là on est quand même à l'air libre, dans un lieu qui est chouette, donc c'est très très bien. C'est super de pouvoir voir des spectacles en plein air, ce qui nous permet du coup de redécouvrir le théâtre différemment. On a l'habitude quand même des salles très fermées. On s'habitue maintenant à un certain nombre de contraintes ou de règles qu'il faut respecter, c'est tout à fait normal, si ça nous permet d'avoir du théâtre, c'est bien. Pour cette autre représentation, première création du nouveau maître des lieux, Thomas Joly, la vaste salle de 900 places a également été réinventée. Les gradins restent vides. Chaque soir, une centaine de personnes, spectateurs et comédiens compris, se retrouvent ensemble sur la scène, dans une configuration plus intimiste, mais toujours à bonne distance. Pourquoi vous venez jouer cette pièce dans mon théâtre ? Vous voulez me faire peur ? Ça c'est quand on les voit avec le masque, c'est un peu surprenant. Bon cela étant dit, ils peuvent quand même réagir, et on entend même les sourires, je dirais, les rires parfois, du fait de la proximité aussi avec eux. Dans un fastueux décor, puisé dans les stocks du théâtre, la pièce s'amuse d'ailleurs de ce contexte inédit. Les comédiens interprètent une troupe en répétition en attendant le public, une générale qui tourne vite au grand délire. C'est un peu le théâtre dans le théâtre, tout ce mélange, et on tue l'ancien théâtre pour dire que le théâtre d'après arrive. Une liberté de création retrouvée, qui conduit le quai à élargir son horizon hors les murs. Tout l'été, deux spectacles seront présentés en itinérance, dans une douzaine de communes du Ménéloir. Mais auparavant, le lendemain, comme d'habitude...